Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Vous avez été très nombreux à nous demander notre analyse de la situation au Mali et en Afrique de l'Ouest. L'évolution rapide de la situation et l'ampleur des enjeux qu'elle porte nous amène à lui consacrer entièrement la chronique de cette semaine. Elle sera un peu plus longue que d'habitude pour les mêmes raisons. Le dimanche 9 janvier l'union économique et monétaire ouest africaine créée en 1994 regroupant six états d'Afrique de l'Ouest décidait d'imposer de nouvelles sanctions économiques et financières au Mali en raison de la décision de ce pays de reporter à une échéance ultérieure le processus électoral initialement prévu. Quelques heures plus tard c'est au tour de la CEDEAO, la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest regroupant elle quinze états de la région de reprendre à son compte les mêmes sanctions. Dans la foulée, l'Union européenne et les Etats-Unis annonçaient soutenir les sanctions contre le Mali et proposer au Conseil de sécurité des Nations unies de faire de même. Comme d'habitude, lorsqu'il s'agit des intérêts occidentaux dans la région, la France et son président sont particulièrement actifs pour soutenir cette opération de pression sur un état souverain visant à le contraindre à rentrer dans le rang. Dès mardi, le président Macron déclare publiquement, je cite, nous soutenons les positions très claires et fermes prises par la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui marque la condamnation profonde des dérives de l'agent militaire que la France avait à plusieurs reprises dénoncée. Nous sommes totalement solidaires de la région et de la position très courageuse et claire qui a été exprimée dimanche. Cette déclaration du président français est faite lors d'une conférence de presse à l'Elysée qui s'est de rire en présence du président du conseil européen Charles Michel dans laquelle est annoncée une réunion des ministres d'affaires étrangères européens dans la semaine afin que, je cite, l'Union européenne puisse accompagner cette décision de sanction. La couverture médiatique des grands médias s'est contentée de reprendre la présentation officielle des sanctionneurs et de leurs soutiens internationaux sans rappeler le contexte de la situation malienne et régionale, sans mettre en exergue les intérêts économiques et géostratégiques qui s'affrontent et les enjeux de la situation régionale, sans rappeler le soutien massif du peuple malien à la décision de report des élections, sans enfin rappeler qui sont ses chefs d'état africain, décidant d'isoler et d'affamer le Mali. Le roman médiatique dominant est le roman étatique officiel des pays européens et des USA, ressassé à longueur d'articles et d'antennes et le suivant, une communauté internationale, soucieuse de la démocratie, faisant pression sur un régime dictatorial pour le contraindre à respecter les droits du peuple malien. Derrière ce roman se cache la réalité d'une ingérence impérialiste visant à contraindre par la fin le peuple malien à renoncer à ses choix, souverains, en matière de sécurité, de lutte contre la menace djihadot-terroriste et d'alliance géostratégique. Cette réalité sécuritaire régionale est à son tour sous-tendue par les enjeux économiques liés aux ressources économiques de la région, rappelant rapidement quelques éléments du contexte que taisent les grands médias et les gouvernements occidentaux, avant de souligner les réactions du peuple malien et des peuples de la région, qui sont tout autant passés sous silence par ces mêmes grands médias. Le contexte sécuritaire malien et régional est indissociable du choix des puissances occidentales de détruire les talibiens. Le chaos suscité par la destruction de la Libye fut immédiatement mis à profit pour justifier le maintien d'une présence militaire française durable dans la région. Dans une logique du pompier pyromane, ces forces militaires de l'opération Barkhane allaient effectivement lutter contre les groupes djihadot-terroristes, mais à minima, afin de ne jamais faire entièrement disparaître la menace et ainsi justifier une présence militaire durable. C'est la prise de conscience progressive de cette logique du pompier pyromane qui conduit à des mobilisations populaires pour le retrait des troupes françaises puis au coup d'état de l'année dernière. Le nouveau pouvoir s'engage à rétablir le plus rapidement possible la légalité constitutionnelle, à mettre en place une politique de défense autonome et à passer les alliances internationales nécessaires pour mener à bien celle-ci. Soutenu par la très grande majorité des syndicats et des partis de l'opposition populaire, le nouveau pouvoir fait ainsi appel à des instructeurs russes que nos grands médias présentent comme des mercenaires et décident de renforcer la coopération militaire avec l'Algérie pour combattre les groupes djihadot-terroristes. Le contexte politique national pour sa part est celui des assises nationales de la refondation, initiées par le nouveau chef de l'Etat, qui se sont déroulées du 11 au 31 décembre. Ce sont ces assises qui se sont déroulées dans 725 communes sur 749, dans 51 cercles sur 60 et dans 26 ambassades, qui ont proposé le report des élections présidentielles et la mise de priorité sur la lutte contre les groupes djihadot-terroristes. De manière significative, les 9 cercles territoriaux qui n'ont pas été consultés sont ceux de Kidal et de Menaka, dans le nord du Mali, en raison de la situation sécuritaire. Ces assises, qui ont duré trois semaines avec plus de 1600 participants, ont débouché sur la formalisation de 534 résolutions. Nos grands médias n'ont retenu qu'une seule de ces résolutions, celle qui stipule « les participants se sont prononcés pour la prorogation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles structurantes et permettre des élections crédibles, équitables et transparentes ». Les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans. La logique de cette résolution est de prioriser la lutte contre les séparatistes, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, avant d'organiser de nouvelles élections. La durée de la transition proposée devra s'adapter à l'amélioration de la situation sécuritaire. C'est ce principe qui explique la période de 6 mois à 5 ans proposée. Nos grands médias n'ont retenu pour leur part que le chiffre maximum de 5 ans. Le contexte politique régional est, pour sa part, marqué par l'alignement de plusieurs chefs d'État de la région sur les intérêts français. Sans surprise, on y trouve à leur tête Alassane Draman Ouattara, de la Côte d'Ivoire, venu au pouvoir avec l'aide des militaires français et l'arrestation de son concurrent Laurent Gbagbo. On y trouvait également Alfa Kondé, en Guinée, qui n'hésita pas à modifier la constitution pour pouvoir se présenter à un troisième mandat, avant qu'il soit destitué par un coup d'État en septembre 2021. On y trouve aussi Fort Gnassimbe au Togo, qui en est déjà à son quatrième mandat. Fils de Gnassimbe Ayadema, un des assassins du père de l'indépendance Sylvianus Olympio, venu au pouvoir par un coup d'État soutenu par Paris en 67, il est, comme son père jadis, un des fidèles alliés de la France-Afrique. On y trouve enfin le Nigérien Mohamed Bazoum ou le Sénégalais Makissal, tous deux alliés indéfectibles de Paris. Dans son édition du 11 janvier, le titre Journal de l'Afrique résume comme suit l'image de ces présidents, prétendant donner des leçons de démocratie au peuple malien. Je cite, des présidents qui ont d'ailleurs dans les couloirs de la CEDEAO un surnom, les présidents France-Afrique, sont en effet les Missi Dominici de Paris. Le contexte politique régional est aussi celui de manœuvre contre l'Algérie avec un Maroc reconnaissant Israël et nouant avec celui-ci des accords militaires, une reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par les États-Unis, une intégration d'Israël dans le commandement central pour le Moyen-Orient de l'armée états-unienne, expression qui dans le vocabulaire états-unien inclut l'Afrique du Nord, le soutien des États marocains aux séparatistes du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, etc. Derrière ces contextes sécuritaires et politiques se trouve bien sûr la question des enjeux économiques avec le pétrole algérien et nigérien, l'or malien, l'uralium nigérien, pour ne citer que les plus importants. Nous renvoyons nos auditeurs à la lecture du tome 2 de notre manuel stratégique de l'Afrique où nous détaillons pour la région et pour chacun des pays ces enjeux économiques, les difficultés rencontrées par les puissances occidentales face à la percée économique chinoise et les conséquences en termes de déstabilisation qu'ont déjà dû subir les peuples de leur région. Ce sont ces enjeux qui expliquent l'offensive occidentale actuelle contre le Mali par chef d'état africain interposé. Les sanctions décidées par la CEDEAO visent ni plus ni moins qu'à asphyxer économiquement le peuple malien pour l'inciter à s'opposer au gouvernement en place. Le scénario est la copie des stratégies utilisées à Cuba ou au Venezuela où les outils de l'embargo et du bloquis justifiés par un discours sur la défense des droits de l'homme n'a pour seul objectif que de provoquer des troubles sociaux. En témoigne la nature des sanctions, à savoir fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, suspension de toutes les transactions commerciales à l'exception des produits pharmaceutiques, gel des avoirs du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, arrêt de toutes les aides financières des institutions de cet organisme. La simple lecture de ces sanctions en dévoile les objectifs réels, asphyxier économiquement le Mali et l'isoler diplomatiquement pour le déstabiliser politiquement. En moins d'une semaine cependant, cette stratégie a été battue en brèche et indique d'ores et déjà un véritable naufrage occidental. Le peuple malien a répondu massivement à l'appel du gouvernement à manifester le 14 janvier contre les sanctions et l'ingérence étrangère. Dans toutes les grandes villes du pays, des centaines de milliers de manifestants ont défilé en soutien à leur gouvernement. Les syndicats, les associations, les artistes de nombreuses organisations politiques s'expriment dans le même sens. La mobilisation déborde sur les pays voisins, avec de nombreuses mobilisations pour soutenir le peuple malien et exiger le retrait des troupes françaises de la région. Les chefs d'État qui ont voté les sanctions sont dénoncés par leur propre peuple au cours de ces cortèges. Les États de la Guinée et de l'Algérie ont réaffirmé leur soutien au gouvernement malien. La Guinée, membre de la CEDEAO, annonce qu'elle n'appliquera pas les sanctions. Et l'Algérie se propose en médiateur entre les deux parties. Au plan international, la Russie et la Chine ont bloqué la tentative de faire valider les sanctions contre le Mali par le Conseil de sécurité. Même au sein de l'Union Européenne, des voix discordantes commencent à se faire entendre, à l'exemple de la Suède qui annonce le 14 janvier sa décision de retirer ses troupes de la dite force armée Tabouka de l'Union Européenne dans la région. En taisant ce contexte, les grands médias contribuent à inverser l'ordre des choses, c'est à dire à transformer un agresseur en coupable et un agresseur en victime. C'est ce que résumait Malcolm X en disant, je cite, « si vous n'êtes pas vigilants, les journaux arriveront à vous faire détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment ». Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.